Wesh équipe, avant de commencer la vidéo, je voulais simplement vous dire que l'annonce que j'avais dit dans la dernière vidéo, c'était que j'organise un concours pour gagner FIFA 19 Donc, il y aura un côté PS4 et un côté Xbox One, donc c'est simple, vous prenez des clubs, enfin vous faites un match amical en club Et puis voilà, donc c'est simple, vous faites un match et puis vous essayez de me capturer ça en vidéo Et puis voilà, quelqu'un m'enverra, on s'organisera, j'organiserai les tirages de sort sur Instagram Donc il faudra vraiment que je suis sur Instagram, c'est simple, et puis voilà, donc le deuxième gagnera aussi un maillot de son choix Comme vous verrez sur la bande du, enfin sur la photo du concours, voilà, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de participants On verra, j'attends 20 participants et après on fera un tri sur Insta et puis voilà, donc il y aura seulement 8 participants dans le concours Donc, je vous laisse avec la vidéo, ciao Micros bien branchés Test, un, deux Wesh, c'est Kip, c'est Steve, j'espère que vous allez bien aujourd'hui une nouvelle vidéo Vidéo journée 5 de la Ligune J'y attendais la 5ème journée Pour vous faire des pronos, pour avoir un classement bien établi de la Ligune Tu vois, donc on a un classement plutôt propre Donc quand même, Dijon 2ème Et Toulouse 3ème, c'est quand même bizarre Tu vois juste Lyon 8ème, tu vois, OM 5ème, enfin même LOSC, LOSC est 4ème, tu cherches pas à comprendre Alors tu vois, Bordeaux avant dernière, c'est une habitude, on les voit toujours dans les ponts de classement ces dernières années, voilà, bref Monaco 6-13ème, c'est vraiment dégueulasse, c'est pas propre, c'est pas propre du tout, c'est pas régulier du tout C'est un Monaco en difficulté, je pense que ça va être une super année de transition pour eux Je pense qu'ils vont vouloir tourner et puis, voilà, donc ça va être une année de transition pour eux Et puis voilà, donc, on est parti Et on commence ce soir à 20h45, match diffusé sur Bainsport, Nice-Rennes Donc, je vois quand même une bonne, il y a quand même une bonne première partie de saison de la part des Rennes Et des Niçois qui sont galères, qui ont juste une victoire dernièrement contre Lyon Et c'est vraiment sur un score basique de 1-0 Donc, je vois clairement un petit match nul Je vois clairement un match nul ou une victoire de Rennes qui est sur une bonne lancée Donc, je vois nul ou Rennes dans ce match Ça m'étendrait que Nice face quelque chose Vu les performances qu'ils font dernièrement Ils sont les premiers non relégables Donc, je pense que ça va être très dur pour eux Et puis voilà, donc, à 20h45, j'ai diffusé sur Cana Plusport puisque c'est le PSG PSG Saint-Etienne, donc c'est ce soir Donc, PSG 1er, normal Saint-Etienne 9e, je pense que ça peut devenir un bon match Un match pas trop ouvert, pas trop fermé, on ne sait pas On bascule entre les deux Une bonne dynamique des Verts et un bon début de saison normal du PSG Ce qui est plutôt logique Je vois une défaite des Verts au Paris des Princes Et puis voilà, donc, je vois le PSG victorieux dans ce match Et puis voilà, donc, victoire du PSG Ensuite, on a le Multiplex, samedi de 17h à 20h Donc, fin de match, des matchs de 17h et qui on commence aussi à 20h On a, pour commencer à 17h, Canion Donc, des Canets qui sont plutôt pas mal Qui sont moyennement, on va dire On va dire 12ème, c'est 1000 classements, on va dire Tu vois, donc je les vois Putain, qu'est-ce qui me fait mon PC, voilà Donc, les Lyonnais qui ont perdu et qui ne sont pas forcément sur une bonne dynamique En ce moment, qui font des matchs plutôt bizarres On va pas se cacher Déjà le premier match contre Amiens de la saison J'ai vu, c'était pas vraiment top, c'était pas vraiment de ouf Donc, je vois quand même un bon, un match nul, je pense Un match nul contre Kant Parce que quand à domicile, c'est pas trop mal Ils font des bonnes perfs Et puis voilà, donc, moi je vois un match nul Voilà, dans ce match, tout simplement Ensuite, on enchaîne avec Amiens Lille Donc Amiens, voilà, Amiens c'est 14ème, c'est derrière Monaco C'est comme Strasbourg, ça cherche encore les points par-ci par-là Mais contre Lille, ça va être très très dur Et ça va être franchement, ça va être dur contre Lille Mais je vois quand même un match nul ou Amiens gagner dans ce match Parce qu'Amiens franchement, à la maison, c'est quand même assez fort C'est en route très très fort Après, perso, pour ce point de vue, je mettrais Amiens ou Nul dans ce match Ensuite, on enchaîne avec Dijon-Angers J'ai même pas besoin de dire, je cache dire Dijon Parce que Dijon, pour moi, c'est beaucoup meilleur qu'Angers C'est 2ème, Dijon, ça enchaîne des bonnes performances En plus à domicile contre Angers Bon, Angers, c'est une bonne équipe aussi Qui arrive bien à tension d'un RCR A vraiment bien remonter le bloc Donc, franchement, je dirais une victoire de Dijon Sans trop bégayer, je pense Avant que les Angevins vont essayer de bien solidifier derrière Après, faire comme Strasbourg Contre-attaquer, taper devant Je vois donc Je vois une victoire de Dijon Ensuite, on a à 20h Montpellier-Strasbourg Donc, les Montpellier-Rhin qui sont pas très très forts à la maison Qui sont, malgré cela, quand même dans le top 10 Et Strasbourg qui a quand même Un bon public qui arrive vraiment à se déplacer de temps en temps Et puis, voilà Donc, on a quand même deux équipes Qui vont faire un match très fermé, je pense A un match très fermé Donc, je vois quand même une faille dans la défense à Montpellier-Rhin Donc, je vois quand même Je vois quand même un bon match des Strasbourgeois Donc, je mettrai Putain, j'arrive plus à parler Je mettrai tout simplement Nul ou Strasbourg dans ce match Parce que Strasbourg Comment dire Qu'ils ont fait un bon mercato Et qu'ils peuvent facilement planter des buts L'année dernière, ils ont fait Ils ont fait un match nul Contre Montpellier-Rhin Justement à La Mosson Et puis, voilà Donc, je pense qu'ils vont faire un bon match Strasbourg Et puis, voilà Donc, ça va être un match très fermé A voir Ce match, il va être intéressant, je pense Et le dernier match du Multiplex C'est le samedi Donc, on a Toulouse Monaco Monaco, c'est en difficulté Monaco, c'est vraiment très dur en ce moment Je ne sais pas comment dire C'est seulement 4 points En 4 matchs Un point par match C'est rien du tout Contrairement à Toulouse Qui charbonne Qui sont 3ème Qui font des bonnes perfs Voilà, donc Je mettrai quand même un bon match de Toulouse Donc, je mettrai Toulouse vainqueur Dans ce match Parce que je ne vois pas les Monegas Remporter ce match Vraiment Ça serait vraiment une surprise Qu'est-ce qu'il y a de ce match Et encore C'est vraiment Ils ont vraiment des difficultés Monaco Ils perdent 3 de contre Marseille Chez eux Voilà C'est vraiment Et en plus, ils ont eu la chance Parce qu'ils ont vraiment très très mal joué Ils ont vraiment très très nul sur ce match Donc, je mettrai une victoire de Toulouse Sur ce match Je fais confiance au TFC Ensuite, dimanche On a Dimanche à 15h Sur Bainsport On a Nantes Reims Donc, Reims C'est pas trop mal C'est 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 un promu Ils ont la bonne dynamique Du promu Du promu Et Nantes Qui a infligé 3-2 A Strasbourg La semaine dernière A Strasbourg Donc, sur une bonne dynamique Je vois quand même Nantes s'imposer à la maison Au stade de la Beaujoire Je vois quand même Une victoire de Nantes Donc, voilà Ensuite, on a Bordeaux-Nîmes Bordeaux-Nîmes C'est Bordeaux C'est rentré C'est vraiment en difficulté C'est quand même Stade de Reims Nîmes C'est un promu Donc, sur une bonne dynamique De la saison dernière Donc, je pense qu'ils vont quand même Réussir faire quelque chose Donc, je mettrai nul ou Nîmes Sur ce match Je mets beaucoup de nul Ou l'équipe Parce que c'est vraiment Il y a beaucoup de De favoris Qui sont vraiment à l'extérieur Donc, c'est vraiment difficile De mettre un vainqueur Donc, je mettrai nul ou Nîmes Voilà Ensuite, on lâche à 21h 21h sur Sur Canal+, A 21h Pour la dernière journée La cinquième Enfin, la cinquième La cinquième journée De la Ligue 1 On a Marseille Donc, Marseille Voilà Marseille, c'est cinquième Ça va Ça peut jouer l'Europe à Ligue Voilà Ça joue la place Ça joue les bonnes places Donc, contre Guingamp Qui est dans ces derniers C'est mort pour eux Là, ils ont déjà Ils ont 0 points en 4 matchs C'est mort pour eux C'est mort pour eux Clairement, une victoire 2 Marseille, 3 à 0 Je pense Contre Contre Guingamp Voilà C'est la décembre On va faire pour Guingamp En même temps Il y a beaucoup de certains Il y a Il y a plein de joueurs Qui ne sont pas là Donc, il y en a 6 Donc, voilà C'est Ils sont en difficulté Guingamp Ils sont en difficulté Donc, voilà Je vois victoire de Marseille Donc, voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Donc, je mettrai mes pronos Et en bas Vous mettrez Les vôtres Enfin Vous avez juste à copier Et coller Et faire ainsi mes résultats Et mettre vos résultats Et puis, voilà Donc, on verra Qui aura les résultats D'entre vous Et puis aussi Vous prenez votre Vous prenez la formule Là qui est ici Vous la prenez Et puis, vous aurez un taux de résultat Par rapport à vos Résultats De vos matchs Moi, je vous dis à la prochaine C'était votre photo Steve Ciao les boys Sous-titres par Jérémy Diaz